Je m'appelle Raphaël Liégeois, je suis belge, j'ai 34 ans, je suis chercheur en neurosciences et je travaille depuis 5 ans à l'EPFL et à l'Université de Genève en tant qu'enseignant-chercheur. Et j'ai été sélectionné pour faire partie de la classe 2022 des astronautes de l'Agence Spatiale Européenne. Aussi loin que je puisse me souvenir, j'ai toujours voulu devenir astronaute, c'était un de mes rêves, j'avais d'autres choses qui me faisaient rêver évidemment, mais ça c'était quelque chose que j'avais toujours dans un petit coin de ma tête. Et le jour où l'Agence Spatiale Européenne a fait cet appel à candidature en mars 2021, j'ai écrit ma lettre de candidature, j'ai écrit mon CV et puis voilà où ça m'a mené. Il y a différents aspects qui me plaisent dans ce métier, il y a évidemment l'expérience du vol qui doit être extraordinaire, et puis il y a l'aventure, que ce soit l'aventure humaine d'aller explorer des coins qu'on n'a jamais explorés, l'aventure scientifique aussi. Moi je suis scientifique de background et je vais pouvoir continuer cette aventure-là, j'espère, à bord de la Station Spatiale Internationale, voire plus loin. Je pense que ce que l'Agence Spatiale Européenne recherchait, c'était vraiment d'évaluer les candidats sur différents aspects. Donc il n'y a pas, je pense, un élément qui a été déterminant, c'était plus d'avoir certaines compétences, ou curiosité dans différents domaines, que ce soit le bagage scientifique, la volonté, l'envie de communiquer avec différents publics. Voilà, il y a différents aspects qui ont été évalués et visiblement, pour moi, ça a bien fonctionné. Le PFL, évidemment, c'est un endroit idéal pour faire de la recherche scientifique. La carrière de scientifique, ça va vraiment être quelque chose de très utile, parce que le métier d'astronaute aujourd'hui comporte énormément d'expériences scientifiques. Donc ça va vraiment être extrêmement important de pouvoir comprendre quelles sont les attentes des scientifiques en termes de réalisation d'expériences ou de choses comme ça. On a un rôle quand même important, un rôle de représentation aussi. On sait qu'on a une chance immense qui n'est pas donnée à tout le monde. Donc voilà, on a une énorme responsabilité. Pour ce qui est de la peur, par exemple de la peur du vol ou des choses comme ça, je pense qu'on essaye d'équilibrer le risque et ce qu'on retire du risque. Et voilà, j'ai l'impression que le jeu en vaut la chandelle. On ne peut pas rester insensible quand on voit ces images de la Terre vues de l'espace. Je pense que c'est très difficile de se projeter maintenant sur ce que je vais ressentir à ce moment-là. Mais clairement, je dirais qu'il y a une façon de réfléchir sur notre condition humaine, la nature humaine, ce que ça représente aussi métaphoriquement, le voyage dans l'espace. Donc les premières missions pour notre classe, de la classe de 2022, seront a priori vers la Station Spatiale Internationale. Ensuite, on verra ce que le vent nous amène en fonction des décisions politiques des différentes agences spatiales et des États membres qu'elles représentent, de savoir si on soutient, si on investit encore plus dans le programme Artemis, par exemple, de retour vers la Lune. Et dans ce cas-là, on pourrait imaginer des missions plus lointaines, d'exploration dans l'espace plus lointain, vers la Lune, voire au-delà, voire vers Mars, en fonction des développements technologiques dans les dix années qui viennent. Je pense qu'il faut aussi réaliser que ça reste peu probable, même pour nous, c'est-à-dire que sans doute, on n'ira pas tous faire de l'exploration profonde dans l'espace, vers la Lune. Évidemment, ça nous fait rêver, c'est un peu comme pour le métier d'astronaute. Ça nous fait rêver, je le garde dans un coin de ma tête, mais je sais que c'est assez peu probable, même à ce stade. Le réchauffement climatique, les changements climatiques, c'est vraiment des phénomènes globaux. Et pour bien comprendre ça, et s'y attaquer, essayer de trouver des solutions, l'espace et les satellites permettent de vraiment avoir des jeux de données qui sont uniques et qui nous donnent aussi des raisons d'espérer, d'améliorer ces choses-là. Et maintenant, aujourd'hui, la priorité de l'Agence spatiale européenne, ce n'est pas le vol humain, de faire voler des astronautes, c'est vraiment d'être au chevet de la Terre et de développer des outils pour s'attaquer à ces problématiques-là.